Sujet extrêmement important et sensible, comment rénover comme un pro et l'impact des rénovations sur vos investissements. Ça c'est un sujet qui est énormément sous-estimé par les investisseurs immobiliers et c'est normal parce qu'en fait peu de gens maîtrisent la rénovation correctement et du coup si tu ne maîtrises pas un sujet, tu ne peux pas évaluer à quel point ça va avoir un impact sur ton investissement. Et l'impact il est multiple, il est au niveau de ta capacité à louer correctement, au niveau de ta capacité à vendre plus cher que le prix du marché, au niveau de la rentabilité globale, c'est-à-dire du loyer que tu vas pouvoir fixer mais aussi des déductions fiscales que tu vas pouvoir faire. Donc gérer les travaux comme un professionnel, c'est s'assurer d'avoir un bien immobilier qui va être sincèrement entre 30 et 40% plus rentable qu'un bien immobilier qui a été géré par quelqu'un qui ne maîtrise pas tout ça. Et quand on parle d'achat-revente, n'en parlons pas puisque faire une bonne rénovation dans le cadre de l'achat-revente, c'est juste indispensable parce que c'est ça qui va faire exploser la valeur du bien au niveau de la vente. Donc grosse vidéo, on va voir l'impact positif et négatif du fait de maîtriser ou de ne pas maîtriser la rénovation et aussi l'avantage d'acheter des biens immobiliers anciens à rénover. Voilà, vous savez que toute ma stratégie immobilière, elle est basée là-dessus. Si on oublie les autres modes, voilà, par exemple les garages, ainsi de suite, si vous me suivez, vous savez tout ça. Mais c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que là, on est dans un cadre un peu particulier. Depuis quelques jours et pour quelques jours seulement, vous avez la possibilité d'accéder à DIRY, donc c'est mon programme de formation en devenir investisseur et rentier immobilier, à la carte. Vous savez que vous allez prendre des modules. Beaucoup de personnes depuis le début de DIRY me disent « Romain, je ne veux pas prendre toute ta formation parce que ça, je sais le faire, ça, je sais le faire. Je voudrais prendre juste cette partie-là, marchand de biens, ça m'intéresse. » Ou juste cette partie-là, rénovation. Et ce n'était pas possible. Là, j'ai décidé de le rendre accessible pour quelques jours. Donc profitez-en, c'est juste extraordinaire. Et on commence maintenant avec l'impact en matière positive et aussi de manière négative de gérer correctement sa rénovation. Et je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais moi, je pense que c'est sûrement avec la gestion des holdings et avec ma capacité à m'endetter, l'un des trucs qui m'a permis de me développer énormément en immobilier. Si j'avais mal géré mes travaux, je pense que tout aurait été à plat tout simplement. Déjà, première chose qu'on ne sait pas faire quand on ne sait pas gérer correctement des travaux, c'est qu'on ne peut pas évaluer très rapidement l'intérêt d'un investissement. Tu vois ce bien immobilier, il a l'air à moitié en ruine, tu ne sais pas combien ça coûte de le rénover, tu ne sais pas la valeur que ça va apporter de le rénover, combien tu vas pouvoir le louer en plus, tu te retrouves perdu. Donc tu ne sais pas si c'est vraiment intéressant de faire les travaux. Tu te dis que ça peut coûter 20 000 euros, mais tu te dis que ça peut peut-être coûter 50 000 euros. Au final, tu n'y vas pas ou même si tu y vas, le temps que tu réfléchisses, tu t'es déjà fait doubler par des professionnels qui sont formés, en tout cas des gens qui ont une bonne connaissance et qui eux sont en capacité d'évaluer rapidement l'intérêt d'un investissement. Donc ça, c'est un truc que tu dois avoir dans ta panoplie, on va dire, d'investisseurs immobiliers. Si tu ne fais pas les travaux correctement, tu n'auras pas de plus-value latente immédiate. Parce que tu achètes un bien. Aujourd'hui, tu achètes un bien au prix du marché 100 000 euros parce qu'il vaut 100 000 euros. C'est très bien. Tu le rénoves, tu injectes 20 000 euros dedans. Il ne vaut pas 120 000 euros, non. Si tu injectes 20 000 euros et que tes travaux sont mal faits, il ne vaut peut-être que 110 000. Tu as fait des travaux nuls. Tu as payé plus cher que ce que ça vaut et les travaux sont nuls. Et ça ne vaut pas 120, ça vaut 110. Mais si tu as fait des bons travaux, peut-être que ton bien immobilier, maintenant, il ne vaut pas 120 parce que tu as payé 20 000 euros pour tes travaux, mais il vaut 140 parce que tu as fait des beaux travaux. Tu as réorganisé l'espace et ainsi de suite. Et au final, tu as gagné de l'argent en rénovant comme un pro. Très important. Donc, ça, à avoir en tête. Aussi, si les travaux sont mal faits, malheureusement, ça va te coûter de l'argent. C'est-à-dire qu'il y aura un besoin de refaire de nouveaux travaux d'entretien très rapidement. Donc, ça, c'est des dépenses imprévues qui vont venir directement impacter ton cash flow parce que la banque ne va pas payer ses travaux supplémentaires. Donc, c'est toi qui vas devoir les payer avec les loyers ou si ce n'est pas suffisant avec ton argent, ton salaire ou tes économies. Donc, tu vas avoir un impact financier extrêmement important si les travaux ne sont pas gérés correctement. La plupart des gens ne se rendent pas compte. D'où l'intérêt de maîtriser les travaux avant de se lancer. Mais ça, on en reparlera en fin de vidéo. Autre chose aussi, c'est comme un coup d'opportunité. Quand tu fais tes travaux, c'est l'occasion un peu de tout détruire. Et c'est aussi l'occasion d'optimiser les espaces. Et quand on utilise les espaces correctement, on gagne des mètres carrés en supprimant des couloirs. On peut aussi, par exemple, transformer une cuisine en chambre. Donc, on gagne une chambre et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire en matière de travaux. Et en fait, on fait exploser la valeur de son bien. Par exemple, si tu as un T3, tu le transformes en T4. À surface égale, le T4 vaudra plus. Donc, au niveau de ta vente, au niveau de ta location, tu vas gagner plus. Voilà, très important. Aussi, quand un entrepreneur arrive, il faut bien comprendre qu'un entrepreneur, dans la rénovation, ce n'est pas ton ami. Il a une boîte à faire tourner et des salariés aussi à rémunérer. Donc, son objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir facturer les travaux le plus cher possible. Donc, tu vas avoir des devis, si tu en fais plusieurs, qui vont aller du simple au double. Pour des prestations plus ou moins différentes et ainsi de suite. Donc, vous devez être en capacité de savoir quel est le bon prix pour vos travaux et de aussi avoir cette capacité à repérer quel va être le bon entrepreneur pour les travaux à faire. Ça, ça va vous permettre tout simplement d'économiser des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros sur vos travaux et ça fera une différence énorme sur le long terme. Parce que les travaux, le véritable problème, vous devez le comprendre, c'est que la différence va se faire sur le long terme. Par exemple, si quelque chose est mal fait, vous n'allez pas le voir au bout d'un an. Vous allez le voir au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, même peut-être plus. Et du coup, toi, tu achètes ton bien, les travaux sont faits, tout ça, ça a l'air magnifique. Et au bout de 3 ans, tu as des dépenses imprévues alors que ton voisin, il a fait les travaux correctement. Lui, il n'a pas les dépenses et ainsi de suite. Donc, tu payes tout de suite et tu vois les problèmes plus tard. Non, non, tu dois payer maintenant et être en capacité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Mais aussi, on peut tout simplement se faire arnaquer parce qu'on le sait très bien. Voilà, dans le monde du bâtiment, c'est un peu un monde un peu rude, quoi. Et on peut te vendre des prestations avec un certain prix et finalement, elles ne sont pas réalisées comme il faut. Et voilà, ou même des abandons de chantier, enfin pas mal de choses. Donc, il faut savoir se prémunir de tout ça. Mais malgré tout ça, il y a des avantages énormes et tout simplement sans équivalence à acheter de l'ancien et à le rénover. Et c'est pour ça que moi, je ne fais que ça. Et ça fait tout le sel de l'immobilier en fait. Donc déjà, le premier avantage que vous avez, c'est un prix d'achat qui est beaucoup moins élevé que le neuf. Voilà, quand on achète du neuf, on paye la marge du promoteur et ainsi de suite. On n'a pas l'optimisation des espaces qu'on veut. En plus, maintenant, dans le neuf, souvent les emplacements, ils sont mauvais. Les fenêtres, elles sont riquiqui parce qu'il faut respecter certaines nouvelles normes et ainsi de suite. Bon, je ne dis pas que le neuf, c'est nul. Mais franchement, l'ancien, souvent, d'autant plus que tu vas pouvoir acheter un bien immobilier, par exemple avec des hauts plafonds, ainsi de suite. Voilà, pas mal de choses intéressantes. En fait, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a la différence avec le neuf, mais il y a aussi la différence avec l'ancien qui est en état d'usage. Moi, je ne conseille pas d'acheter de l'ancien en état d'usage, c'est-à-dire que ce n'est ni fait ni à faire. C'est correct, on peut habiter dedans, mais ce serait mieux qu'on le rénove. Ça, ce n'est pas bon parce que si tu le rénove alors qu'il est un peu moyen, tu vas casser de la valeur, détruire de la valeur et tu vas payer pour ça en plus. Alors que si tu achètes un truc qui est quasiment une ruine, déjà c'est une ruine, le prix est beaucoup moins cher, c'est clair, net et précis. Et toi, tu vas pouvoir le rénover et en faire précisément ce que tu veux. Ça aussi, c'est très important de le comprendre, c'est qu'il va être possible de créer un bien qui correspond point par point à ce que l'on veut faire. Et notamment en fonction de ses volontés en matière d'exploitation. Si tu veux une colocation, il te faudra plus de chambres, tu vas pouvoir optimiser. Si tu veux faire une love room, il faudra certaines prestations, tu vas pouvoir aller dans ce sens-là et ainsi de suite. Donc c'est grâce à ça notamment qu'on se retrouve dans le top 5% des biens, ceux qui se louent le plus cher, ceux qui se vendent le plus cher. Et au final, on peut obtenir des gains, que ce soit à la location ou à la vente, qui vont être 30% supplémentaires de ceux de monsieur et madame tout le monde qui envisagent les rénovations comme un simple coup de peinture rapido pour cacher un peu la misère. D'autant plus que tous ces travaux-là, ils vont être déductibles. Et ça, c'est extrêmement important. Donc vous allez faire des travaux. Alors il y a plein de manières de déduire. On peut déduire sur sa transmarginale imposition, on peut déduire dans le cadre du LMNP, on peut déduire dans le cadre d'une société à l'IS. Il y a plein de manières de faire. Mais du coup, vous allez en fait avoir des travaux qui vous coûtent moins cher que ce qu'ils valent parce que vous allez faire sauter de l'imposition sur votre chiffre d'affaires. Et ça, ça va avoir un impact majeur parce qu'il y a des personnes qui finalement font financer leurs travaux avec une bonne réduction de 33% dessus, ce qui n'est pas négligeable, juste pour ça. Au final, vous allez avoir un bien sans défaut et sans entretien pendant 10 ans. Donc ça joue énormément. Donc savoir rénover comme un pro, c'est une nécessité. Bon, sauf que le problème, c'est qu'il faudrait commencer à rénover quand tu as déjà fait des rénovations. Ce n'est pas possible, évidemment. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà avoir fait des rénovations, alors peut-être dans un cadre professionnel, et après on se lance, on commence à faire ses propres rénovations. Mais malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde. C'est pour ça justement que dans le module de formation de travaux, vous allez venir dans 5 de mes chantiers que j'ai filmés de A à Z. C'est comme si vous aviez déjà rénové 5 appartements. Alors plus que 5 appartements parce que dans certains chantiers, il y avait plusieurs appartements. Donc vous allez avoir vraiment une formation au top. Et mon conseil vraiment, c'est de ne pas vous lancer dans la rénovation sans maîtriser réellement les tenants et les aboutissants. Parce que sinon, vous allez vous faire un petit peu enfumer, malheureusement, et payer vos travaux beaucoup trop cher. Donc ça, regardez juste en dessous, vous avez toutes les informations de ce programme de rénovation pro. Comme je l'ai dit, pendant quelques jours et pour quelques jours, vous avez la possibilité d'accéder à des modules de formation spécifiques en immobilier, 11 programmes spécifiques tirés de Diri. Donc c'est Diri à la carte. Je vous laisse regarder ça. Si vous avez des questions, vous me les posez. On se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501